Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi, oui, oui on est mardi, du mardi 6 novembre. Voilà, tu n'es absolument pas vu passer le mois d'octobre, tout va bien. Et on commence directement avec la féminine. Les gars déjà, premier constat, toutes les cartes de tarot de la féminine sont retournées. Voilà, ça annonce quelque chose de beau. Donc, voyons voir, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui bloque ? Ça va être le bonheur. Voilà, comme ça le ton est posé. On est dans un blocage du bonheur, on est dans un blocage du contentement, de se satisfaire de ce qu'on a, de satisfaction, de se satisfaire de ce qu'on a, de sécurité, de se satisfaire de ce qu'on a. Voilà, donc là la féminine, elle veut plus, 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 plus. Ce qu'elle a ne lui suffit pas et voilà, toujours, toujours plus, comme on dit. Elle a un blocage vis-à-vis d'un message qui lui a été envoyé, qui lui demande d'être dans le moment présent. Elle se projette trop, soit dans le passé, soit dans le futur. Mais elle a beaucoup de mal avec le moment présent, beaucoup de mal avec l'ancrage. Avec le chariot retourné, c'est qu'elle n'a pas d'ambition, c'est qu'elle n'a pas envie d'y aller. C'est qu'elle n'aime pas son présent, mais d'un côté, elle a peur de l'avenir ou elle n'a pas envie d'aller dans l'avenir ou quoi que ce soit. Bref, il y a quelque chose qui lui fait peur dans l'avenir et ça l'empêche de bouger. Après quoi, comment faire pour arranger les choses ? On vous dit qu'il y a un rassemblement qui arrive, mais que pour l'instant, le mieux, c'est de se préparer, de laisser couler, de laisser les choses aller un petit peu. Voilà, et de se mettre un petit peu en pause. Je sais que ces deux cartes-là sont très contradictoires entre elles. Ne vous inquiétez pas, je me suis aussi fait la réflexion. Comment est-ce que je vais interpréter tout ça ? Mais c'est que l'action, c'est justement avant le rassemblement. L'action, c'est le rassemblement, pardon. Et qu'avant ce rassemblement-là, il est juste temps de se reposer un petit peu et de pouvoir... Comment dire ? Bah, doigts de pied en éventail, quoi, les gars. Voilà. On a ensuite le 3 de Pentacle retourné. Attention, elles sont toutes retournées, donc là. Voilà. C'est qu'on a l'impression d'avoir des occasions manquées. On a l'impression que si on s'arrête, en fait, que si on arrête de travailler sur nous, que si on arrête d'intérioriser ou quoi que ce soit, si on arrête tout simplement et que juste, bah, doigts de pied en éventail devant la piscine, même si, vu les températures, c'est pas une très bonne idée, à moins que vous vouliez avoir une pénomonie. On va manquer des occasions. On va être feignant et du coup, l'univers va nous le renvoyer en triple. Ou, voilà. Mais, en fait, c'est juste une absence de patience. On se dit que si on travaille, ça va venir plus vite. Alors que pas du tout. Si vous respectez pas les phases, c'est-à-dire la phase de conscientisation, la phase d'intégration, la phase de repos, et que vous les enchaînez toutes, je vous parle de vécu parce qu'une amie a vécu ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Vous allez tomber malade, les gars. Mais vraiment, votre corps, il va vous dire stop, j'en peux plus, arrête. Il faut que je me repose. Et ça peut être de manière vraiment très, très violente. Vous pouvez aller avoir un rendez-vous en urgence avec un médecin spécialisé. Faites vraiment très attention à bien respecter ces phases-là. Et là, la phase dans laquelle vous êtes, c'est la phase de repos. On a ensuite... Alors, je me souviens plus de ce que j'avais mis. Quelles sont ses intentions ? On a la reine des elfes, donc l'introversion. Le fardeau, la responsabilité. Elle se sent responsable un petit peu de ce qui se passe. Et elle a cette impression de fardeau, cette impression de pression, de poids sur les épaules qui est là. Et encore une fois, elle pense que c'est en allant en introspection qu'elle va pouvoir mieux comprendre les choses, certes. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le repos, donc la paix qui vous est demandé. Pour être en paix avec tout ça, soyez en paix déjà avec vous-même. Donc, stop. Doigts de pieds en éventail. On vous dit que vous n'avez pas à avoir peur. Par contre, avec la justice retournée, c'est que vous sentez ce sentiment d'injustice. Il y a la blessure d'injustice, de trahison, tout ça, tout ça, qui ressort en ce moment. Voilà, n'en parlez pas. Et c'est ça qu'on va devoir purger, notamment en arrêtant de faire 36 000 trucs en même temps. Comment elle est ? On est dans la prophétie, le conseil, la direction. Là, c'est qu'on est en train de lui dire que, tout simplement, son destin est en marche, aussi chiant soit-il. Que l'heure du départ arrive et qu'elle arrive très rapidement et que ça va se faire, voilà, très rapidement. Ouverture facile, une fois que le paquet, il est ouvert, il y a tout qui tombe. Avec le Page of Wands retourné, on est sur les comérages, les rumeurs, tout ce qui est sous-entendu malveillant, tout ce qui est mauvaise nouvelle. Donc, faites un petit peu attention à vous et au niveau de votre entourage, c'est possible qu'il y ait des gens qui cherchent à vous mettre mal. Après, on a, donc, quel est le message pour la féminine, le message de ses guides ? On a, donc, l'autorité. Donc, pour moi, c'est l'énergie yang, l'énergie masculine, masculin sacré, qui est vraiment dans des illusions, qui est dans une... qui, c'est possible que ce soit lui qui soit un petit peu lié à cette magnifique blessure de trahison qu'on adore. Et que c'est pour ça qu'elle est un petit peu possiblement en PLS aujourd'hui ou du moins cette semaine. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de toutes ces tromperies de duplicité. Duplicité, c'est un petit peu la dualité. C'est-à-dire, je dis quelque chose, mais je fais autre chose. Ou, voilà, quelqu'un qui ne respecte pas, en fait, ce qu'il fait et ce qu'il dit. On dit que vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin et que ça ne s'arrêtera jamais. Par exemple, votre masculin qui vous dit que, oui, non mais c'est terminé, j'ai fini mes anciens schémas, je ne partirai plus, je resterai tout le temps avec toi, et finalement, il s'en va. Ça, c'est non seulement une blessure de trahison, c'est non seulement la duplicité, et en plus, vous avez l'impression que ça ne va jamais finir. Ça vous fait mal, parce qu'il y a une dissension justement du couple, du couple sacré, de tout ça, quoi. Voilà, voilà. Ce n'était pas le message, ça. Ce n'est pas la maison que j'ai demandé, les gars. Bon, voilà, le message, c'est ça. On sait qu'en ce moment, tu es en PLS, mais voilà, visiblement, tu es plutôt avec ça. Là, on vous dit vraiment d'être, encore une fois, dans cette immobilité, de ne pas vous inquiéter par rapport au temps qui passe de manière un petit peu très, très rapide, mais d'acter vraiment en matière des choses. C'est-à-dire que là, au niveau du mental, c'est bon, stop. Tu te reposes, tu arrêtes de t'ergiverser dans tous les sens. T'inquiète pas, Mireille, on est là, on s'occupe de toi. Je s'occupe de tout, tu ne s'occupes de rien, OK ? Tranquille. Maintenant, on t'a demandé de faire certaines choses dans la matière, dans l'action, vraiment être dans l'action, ne plus être dans la pensée, mais dans l'action. Il faut que tu les fasses. T'as-dire, par exemple, si vous voulez changer de boulot, il est temps que tu changes de boulot. Il est temps que tu arrêtes d'y penser et que tu arrêtes de te demander comment ça va se passer et que tu le fasses. Et après, on verra. Seulement, la féminine, elle est un petit peu dans cette... En tempérance retournée, c'est clairement le côté je ne veux pas y aller, je ne veux pas guérir, je veux... Enfin, dans un côté un petit peu déni, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très très bien se passer. Pareil, au niveau du sentimental, là, on parle de l'énergie yang, donc de votre masculin sacré en vous ou de votre jumeau ou de votre autre. Je suis bague des flammes jumelles dans la vie. Mais le 2 de bâton, là, il est là pour vous dire qu'il y a un changement favorable qui arrive. Il y a une réussite partielle, mais il y a une réussite quand même qui arrive. Donc, voilà, là, on revient à se satisfaire de ce qu'on a. Et vraiment un partenariat, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, tout va bien se passer. Il faut juste acter les choses, ne pas avoir peur et faire la sieste. Dois de pied en avantail. N'oublie pas que si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu as tous les liens en barre d'infos à ne pas lire la nuit de vac... à ne... Voilà. à nepas lire la nuit.com. Tu as aussi mon numéro de téléphone. Tu as aussi la page Facebook si tu veux avoir plus d'enseignements ou discuter par Messenger ou quoi que ce soit. Uniquement pour la prise de rendez-vous, je précise, ça reste un domaine professionnel. Je ne peux pas taper la discute avec tout le monde. Je te redis que je fais des soins énergétiques, je fais aussi des nettoyages, j'enlève tous les engoutements, tous les ombres, un petit peu, toute la magie noire qu'on t'a foutue sur le dos ou autour de toi. Ça marche aussi. Je fais aussi des tirages, je fais aussi des lectures akashiques et je fais des lectures d'âme. Tu as tous les renseignements sur le site, tu as toutes les descriptions qui sont notées. L'idée bien avant de choisir. N'oublie pas que si tu as quand même la moindre question ou pas, je reste là. Je suis là. Tu peux m'envoyer un message pour m'apprendre un petit peu plus si tu hésites sur quelque chose ou si tu as un doute ou quoi que ce soit. N'hésite surtout pas, c'est très important. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. On va passer à la suite. Et maintenant pour le masculin. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il bloque ? C'est la planification, la patience. Là, masculin, gros impatience. Et le fait d'avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir une longueur d'avance qui soit dans les blocages, c'est qu'il a la possibilité d'aller beaucoup plus loin mais qu'il ne peut pas. Voilà, voilà. Donc du coup, il a du mal à voir que les choses sont vraiment là et qu'elles se réalisent. Et voilà. Il est dans un mauvais jugement, il est dans une mauvaise passe, on va dire. Voilà, pour parler clairement. Là, le masculin, il est un peu en mode je prends des mauvaises décisions, je fais un petit peu mal les choses peut-être. Voilà, voilà. On a ensuite, donc comme la féminine, c'est bizarre. Avant le rassemblement, tout ce qui est célébration, anticipation, événement, pareil, il faut que tu apportes la paix à tout ça. C'est-à-dire, il sent lui aussi que les retrouvailles avec la féminine, je ne parle pas d'union, je ne parle pas de fusion, je ne parle pas de réunion ou quoi que ce soit, je parle de retrouvailles. Avec la féminine, ils sont en train d'arriver de plus en plus mais ça lui fait quand même sacrément peur et on lui demande justement d'arrêter un petit peu tout ça et d'être visiblement en paix avec lui-même, d'être le masculin qu'il est censé être, d'incarner son âme tout simplement et d'être tout beau, tout neuf. On a avec ça la reine de bâton retournée qui est un petit peu aussi dans le délire des comérages. Là, on est en train de dire clairement au masculin que tu es en train de te faire manipuler, tu es en train d'être un petit peu sous de mauvaise énergie avec possiblement une personne qu'elle soit vivante ou non qui est en train de te manipuler, de te semer la zinanie, qui est en train clairement de te faire oublier tes promesses. C'est-à-dire que tu as dit des choses à des gens et tu ne vas absolument pas le faire. Voilà, ce qu'on a vu un petit peu aussi dans le cadre de la féminine. Je dis ça comme ça. On a ensuite donc Fréir qui est l'abondance, la paix, le contentement qui est un dieu nordique qui est aussi le dieu de la fertilité qui nous parle de symphonie inachevée donc vraiment là il y a quelque chose d'inachevée qui est en train de remonter un petit peu à la surface et on lui dit au masculin de prendre du temps pour lui pour purger un petit peu tout ça. Donc c'est-à-dire que là il y a un problème, il y a un blocage au niveau de l'abondance, au niveau de cette paix justement, de ce contentement, de se satisfaire des choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient et qu'il est temps de se poser un petit peu. Avec le cavalier de coupe, on est quelqu'un qui est... Enfin, ça touche au domaine sentimental en gros. On lui dit de poursuivre ses rêves et d'être beaucoup plus dans l'intuition par rapport par rapport à son relationnel et de suivre du coup ses engagements, de suivre son envie d'engagement aussi. On est sur un cavalier qui parle de retrouvailles, qui parle de suivre ses rêves, qui parle de quêtes, qui parle de mouvements aussi. On a après la licorne dorée qui lui demande de reprendre son côté protecteur, de reprendre le côté masculin sacré qui est dans la protection, qui est dans le fait d'être justement dans le moment présent, dans le fait de respirer, de prendre conscience d'un petit peu de tout ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, je vous donne en mille, on lui dit qu'il y a de la joie. On est aussi, comme on l'avait vu chez la féminine, dans cette attente active, cette préparation en fait à un changement qui est favorable, à cette réussite qui arrive. Vraiment, là, il y a des... des retrouvés qui sont en train de se faire. Il y a un partenariat qui arrive. Quel est le message ? On nous parle de don, d'inspiration divine, de l'éveil. On nous parle aussi de destin, de destiné. Donc, voilà. Avec les destinés et le jackpot. Voilà. Le message, c'est ça. Je ne vois même pas comment vous le traduire étant donné que pour moi, c'est quand même assez parlant. Bon, je vais essayer quand même parce que voilà, sinon ça ne sert à rien de vous faire une vidéo autant vous donner juste les photos des cartes. On a donc cette inspiration, cet éveil qui est en train de se faire et on a un masculin qui va vraiment vers son destin en fait, qui suit vraiment, même si c'est chiant, même s'il réveille la blessure de trahison de la féminine, qui est vraiment en train de suivre la voie qu'on lui a donnée en fait, qui est conforme au grand plan, on va dire ça comme ça. et on a vraiment ce jackpot, c'est juste que là, il doit complètement lâcher prise par rapport à tout ça et arrêter de faire bouger son mental. Aïe. Aout. Quel est le message pour la féminine ? On a donc cet amour enflammé, cette fertilité, on a les cœurs fidèles et le fait de miser tout. Voilà. On a juste la petite lune qui arrive demain d'ailleurs, qui va un petit peu nous casser les yeux, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Mais très clairement, on lui dit de tout miser par rapport à la féminine et elle aussi qu'elle doit tout miser là-dessus, sans pour autant y penser à Jeanne-Kiat, encore une fois, mais que la lune risque de faire remonter des trucs pas vraiment cool. Et voilà, c'est marrant, dans la carte qui est tombée pour le féminin, on avait la carte du Yang et pour le masculin, on a la carte du Yin. Voilà, voilà. Donc par rapport à son autre, on a le pendu retourné. Donc là, c'est qu'il est incapable de voir les choses. Enfin, incapable, c'est un grand mot, mais voilà, on est dans une incapacité à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, à voir les choses sous un nouvel angle. On est vraiment centré sur notre vision à nous et on ne veut pas avoir d'autres visions. avec le 8 d'épée, on est sur quelqu'un qui est en train un petit peu de se perdre en futilité, qui est en train de s'attarder sur des détails qui n'ont pas d'importance mais qui prennent une grande importance pour lui, possiblement par rapport à cette manipulation qu'on a vue, qui du coup fait en sorte que le masculin, il ne soit pas très bien, il ne soit pas très bien non plus vis-à-vis de la féminine. Il peut avoir des mois qui peuvent être durs ces prochains jours. Ou depuis hier soir, ça dépend. On est vraiment sur quelqu'un qui se sent contraint de faire les choses et qui ne le fait pas par plaisir. Du coup, ça entraîne de la confusion, ça entraîne un sentiment d'impuissance. On se sent complètement restreint, voire même pris au piège. On est sur une réaction excessive, bref, sur un énorme ras-le-bol, en fait, tout simplement. Mais on vous dit que les choses masculines ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent et qu'il faut juste retourner la carte du pendu pour vous permettre de voir les choses d'un nouvel angle, tout simplement. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'a... qui te permettra d'en apprendre peut-être un petit peu plus sur pourquoi tu es en PLS aujourd'hui. Voilà. Au-delà de cette merveilleuse nouvelle lune qu'on dort. N'oublie pas, donc, si tu veux un rendez-vous, ou si tu veux voir un petit peu plus de manière globale ou cas par cas ou quoi que ce soit ou que tu veux te virer les énergies négatives qu'il y a sur toi ou blablabla, que sais-je, tout le monde. Pardon le faux. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je te fais deux gros bisous. Prends bien soin de toi, c'est important et je te dis à la prochaine.